et salut tout le monde c'est chirel on se retrouve donc comme promis pour la vidéo où je vais vous montrer le mode de débreak en jeu parce que dans une seule vidéo ça passait pas donc je vais lancer une demande comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente de trouver une partie pour rejoindre des joueurs alors cela recherche une partie ça a été assez rapide donc je vais je sais pas du tout avec qui je vais tomber je sais pas si ça va être des personnes carrées ou des charlots on va voir ça c'est la surprise donc on confirme et on va passer directement en jeu donc on est bien trois alors j'espère qu'ils m'ont laissé pourquoi j'arrive toujours il ya les murs ils sont déjà pété je suis pas avec ma manette la partie était déjà commencée là ils en sont qu'à la première orgue oh my god ils ont pas soigné le là je suis arrivé un peu en milieu d'une partie mais ça me montre un petit peu il y en a un qui fout rien il y en a un qui fout rien il y en a un qui fout rien je sais pas s'ils ont foutu des kits de construction donc cela n'est qu'à la deuxième vague à première vague et ils ont déjà plus rien c'est ma structure vague interminée ok donc quand c'est comme ça vous en profitez pour vous soigner si vous pouvez parce que là ils ont rien posé au sol mais à part les bombes j'ai plus de kit de réparation je crois que c'est perdu d'avance dans le sens où il n'y a plus de kit de réparation et on a un mur qui ici est touché déjà donc et c'est que la première vague c'est mal barré mais enfin moi ça vous montrera ils ont foutu dehors les trucs c'est pas vraiment dehors qu'il faut les mettre parce que quand on a besoin les zombies vont tomber dessus c'est pas vraiment il faut évidemment protéger les murs pour éviter qu'ils y tapent dedans dans la partie précédente qui n'a pas fonctionné lors de l'enregistrement ils avaient posé les bombes et c'est ce qu'il faut faire le long du mur là devant et à l'intérieur bien sûr aussi ici là tout le long vous posez des bombes comme ça quand on va voir les mastodontes qui vont arriver il n'y aura pas de problème au début faites plutôt sur les 2-3 premières vagues du corps à corps parce qu'ils sont beaucoup ils ne sont pas durs à tuer par contre après il y a les mastodontes les sauvages qui arrivent donc là par contre c'est notre on a un sauvage ça va très 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 vite le technicien par contre est blessé moi je vais m'aller m'occuper de lui parce qu'il se fait attaquer évidemment pas il le soigne lui il saute par dessus les murs donc c'est un peu plus embêtant il est assez mal barré pour cette partie là en tout cas je ne sais pas ce que font les autres joueurs donc on a eu 70 de prestige donc là on devrait avoir le lancement voilà vous voyez les petits parachutes on doit les avoir là donc j'espère qu'ils vont récupérer les kits de réparation en tout cas je les prends le rangement four il a tout pris mais j'espère qu'il va réparer les murs ou tout du moins les poser au sol je vais me soigner ça va me permettre de prendre des balles supplémentaires donc on a le compte à rebours vous avez en haut qu'on est à la deuxième vague il y en a 7 la santé du technicien c'est la grosse barre rouge ici on a un mur en rouge je vais de suite le réparer est-ce qu'il y en a d'autres non alors je vais ramasser le kit comme ça c'est fait il n'a pas d'autres est-ce que dehors il l'aurait mis non donc dans 6 secondes la troisième orde va attaquer voilà c'est parti troisième vague et plus ça va aller plus ça va se corser économisez vos munitions vos munitions au départ voilà il y a un bug je ne peux pas toucher celui-là alors je vais y aller au flingue il y en a un qui répare il y en aalc fiance en ce qui il y en aalc פר bloater alert attention aussi selon la connexion de l'hôte vous risquez d'avoir des petits lags des petites frises ce n'est pas très logique vous gagnez à chaque fois des points de prestige et ces points de prestige s'accumulent et plus vous tenez longtemps on arrive à la fin de la 3ème vague dans 2 minutes elle sera finie j'allais voir l'état des murs moi en attendant ça va là on est 4 joueurs donc on peut jouer je vous ai dit une bêtise je vous avais dit 3 mais c'est 4 ça va se corser quand les mastodontes vont arriver mains sauvages et quand on parle du loup on envoie la queue je vais t'aller je vais t'aller je vais t'aller ça va j'allais réparer le mur si j'ai un kit pas d'autres murs non j'en profiter pour me soigner je ne sais pas s'il y a eu du largage je vais aller voir apparemment oui plus il en vient mais il n'a pas tout pris rien intéressant ici il y en a un autre là non plus pas de kit c'est pas de kit on est mal il y a trois largages normalement voilà il a fini de prendre le dernier il n'a pas d'autre ok j'espère qu'ils ont des kits de réparation de murs et qui vont les poser parce que sinon on est mal s'ils les ont ils répareront parce qu'apparemment ils n'ont pas posé au sol le mieux c'est de le poser au sol où un se résigne à réparer les murs ils ont posé quoi des munitions au sol les kits ils les ont gardés c'est pas vraiment la chose à faire et essayez de les poser à ce niveau là à l'intérieur ici des choses plutôt qu'à l'extérieur parce que quand on a besoin et qu'il y a les orbes dessus c'est pas la peine ce jeu là qu'on soit blessé c'est pas bien grave sauf que vous surveillez à vous soigner parce que si vous crevez c'est pas bien de protéger les murs aussi, c'est pas que de tuer le zombie de protéger les murs Ouais, l'esprit est bas à la même vitesse. C'était pas lui que je voulais, c'était lui. Voilà, on est mal parce que le mur va lâcher. Fais-le, là ! Je ne peux pas attendre que j'y sois. Merde. Elle l'a tué. Vous voyez, ça va vite. Ça va être des vagues de plus en plus fortes. Je ne peux pas mourir non plus, parce que sinon... Oh, merde. Je n'ai pas peur de ce que je viens de faire. C'est parti. Je n'ai pas peur de ce que je vais, c'est pas déborder il m'agace on a deux mastodontes oula on va pas le faire évidemment il y en a un qui l'a planté qui fout rien je peux pas réparer ça me prend des coups on est 50 dessus on va pas l'avoir rien de spécial il y a quelqu'un qui a abandonné la partie je crois alors là on a un non il y en a un qui est mort on a un mort on y va au second largage il y a quelqu'un d'autre ici vérifiez quand même ce que les gens prennent et ne prennent pas vous voyez ça les quitte de soins c'est complètement con on veut pas les prendre cinquième vague approche on est à la cinquième je sais pas comment on a tenu jusque là mais je rigole toujours rélande comme s'il faut pas voilà on est très mal barré je vais voir s'il y a des murs à réparer parce que j'ai pas l'impression que s'il y en a un qui s'en occupe là un autre là ah j'ai pas reload toujours le même problème qu'il y en a un qui s'en occupe là-haut elle a un peu de su m'a perçu j'ai pas éclaqué merde j'ai pas vu ah ma vie n'est pas terrible c'est là j'ai l'intérêt à me c'est parti pour un tour ah putain mais à chaque fois c'est un mur de ah le technicien se fait attaquer le technicien se fait attaquer c'est foutu hein je pense pour cette partie on va pas réussir à le maintenir en vie dans des conditions comme ça voilà 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 donc le technicien est mort donc on est pas allé jusqu'au bout de la 7ème vague on a eu un mort déjà dès le début un autre joueur nous a rejoint mais trop tard et là donc vous allez voir je pense pas qu'on va énormément avoir de prestige donc on a fait 4 vagues c'est pas énorme pourtant il y a eu un mort 2 morts dans l'équipe on a perdu 2 joueurs voilà c'est à dire que celui qui hébergait la partie a quitté la partie donc il nous a coupé dans l'élan voilà tout simplement ok donc j'ai déverrouillé puisqu'on a pas fait beaucoup 363 de prestige donc cette arme la lame longue Cléo est désormais disponible dans le mode campagne ou le mode Earthland et je pourrais donc au marchand d'objets prestige qu'on voit sur nos maps apparaître de temps en temps aller la chercher comme tout objet que je débloque dans ce jeu dans ce mode de jeu voilà donc je vous ai fait cette petite vidéo bon c'était pas une super partie je n'étais pas toute seule à jouer je ne les connaissais pas je suis arrivée la partie était déjà commencée donc voilà puis bon on a été très très vite débordé quand je suis arrivée c'était que la deuxième vague alors que dès la deuxième vague normalement tout va bien troisième aussi ça commence à se corser au bout de la quatrième après tout dépend des joueurs si c'est pas des joueurs qui jouent depuis un moment s'ils découvrent si voilà ils étaient voilà tout peut être pris en compte enfin bon voilà après si l'autre effectivement celui qui a lancé la partie et qu'on a rejoint c'est comme si moi je lance la partie je vois que ça tourne mal et que de toute façon ça aboutira à rien mais je coupe pas en général sauf si je vois que les personnes sont plantées qu'elles font rien là effectivement je vais pas m'embêter trois plombes à moi me battre à défendre les murs qui vont péter tout le temps parce que les deux autres sont là ils attendent juste les récompenses à la fin donc faites attention à ça si c'est le cas quittez et puis relancez une partie la lot il a quitté il a dit c'est foutu je me prends pas la tête depuis longtemps donc il a quitté et nous ça nous a déconnecté donc voilà même si on avait réussi à sauver le s'il était resté on aurait peut-être réussi à sauver le technicien et à reconstruire les murs au prochain largage je ne sais pas faut jamais abandonner mais bon c'était son choix on le respecte en tout cas cette lame là si vous faites cette vague vous aurez trois armes débloquées donc voilà n'hésitez pas je vous le disais à faire ce mode de jeu j'espère qu'avec la vidéo précédente où je vous expliquais plus les autres vidéos ça vous aura aidé on se retrouve donc pour la vidéo conclusion sur ma comparaison entre State of Dick 1 et State of Dick 2 ce que j'ai aimé ce que j'ai pas aimé ce que j'en attendais ce qui me plaît dans l'un ce qui me plaît pas dans l'autre enfin voilà je comparerai à mon simple et humble à vie je vous fais à tous en attendant de gros bibis et de gros zouzou et puis on se retrouve très vite pour un prochain live bye 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 Sous-titrage ST' 501